Bonjour à chacune et chacun d'entre vous. L'avenir, bien sûr, au-delà de l'année 2021, c'est l'avenir de la métropole à travers sa colonne vertébrale. La colonne vertébrale qui s'appelle le schéma de cohérence territoriale, le SCOT, qui aurait pu être voté au mois de décembre 2019. Je n'ai pas voulu le faire voter parce qu'en mars, il devait y avoir des élections municipales. Les choses, malheureusement, n'ont pas été comme on le pensait. J'ai pensé de bonne foi que quatre mois avant les élections, on ne pouvait pas voter les quinze années d'avenir qu'on représente ce schéma de cohérence territoriale. Le Covid est arrivé là, on a suspendu les opérations, mais dès les semaines qui suivent, je vais reprendre avec les personnes responsables de ce schéma de cohérence territoriale sa mise en œuvre, de telle sorte qu'ils puissent être votés maintenant le plus rapidement possible avec des ajustements qu'il faut faire avec, bien sûr, l'État, car il faut être le plus précis possible. Ça va être la Bible, si je peux m'exprimer ainsi, de la métropole dans les quinze ans qui viennent, qui concernera tous les domaines, y compris le fameux domaine concernant l'agriculture en ville, la désimperméabilisation des sols, la pleine terre, qu'on souhaite monter à 30 %, enfin, plein d'objectifs qui nous sont demandés et qui seront là, écrits, noir sur blanc, pour une période de quinze ans. Et puis, il y a une autre opération à laquelle nous réfléchissons. Il y a eu une grande manifestation sur le Grand Paris, sur l'anniversaire, les dix ans d'anniversaire, que le Grand Paris, que Nicolas Sarkozy avait lancé lorsqu'il était président de la République, il est d'ailleurs présent. J'étais avec Anne Hidalgo et avec l'ancien Premier ministre Édouard Philippe. Et ensemble, nous avons débattu de l'avenir. Eh bien, je pense, comme Édouard Philippe, maire du Havre aujourd'hui, comme Anne Hidalgo, maire de Paris, je pense que rien ne pourra se faire dans l'avenir s'ils ne sont pas capables de réfléchir à la fusion dans l'action, d'abord dans la réflexion, et ensuite dans l'action de la métropole du Grand Paris, avec cette métropole du Havre et les trois ports de Rouen-Le Havre-Paris, avec l'axe de la Seine qui doit structurer cette réflexion. Nous allons nous employer à travailler, nous allons aller sur place, rencontrer les équipes du Havre. J'ai souvenir de ce que Napoléon Bonaparte disait en 1802, qu'il concevait que ces ports de Paris, de Rouen et du Havre, qui ne devaient en faire qu'un seul et qui étaient structurés par une grande avenue qui s'appelle la Seine, figurez l'avenir. Vous imaginez, depuis Napoléon. Alors aujourd'hui, il est temps que nous y réfléchissions, il est temps que nous entrons dans l'action, et je crois savoir que autant le président de la République que le Premier ministre actuel sont bien déterminés à aller dans le sens. Donc tous ensemble, pensons à l'avenir, projetons-nous en avant pour la métropole du Grand Paris. Sous-titrage Société Radio-Canada